merci merci aussi pour l'organisation et pour ceux qui sont et celles et ceux qui sont encore restés c'est les dernières sessions donc merci à vous et on va parler ici d'un territoire un petit peu différent de ce qu'on a vu parce qu'on a vu on a beaucoup parlé lors des dernières sessions sur des stations de ski là on va aller dans un territoire un peu différent donc le territoire de la montagne peut aménager je vais le définir un petit peu plus tard et on va s'intéresser plus particulièrement aux refuges un peu comme un laboratoire en altitude pour voir un peu ce qui se passe dans ces territoires là donc c'est un cas d'étude qui a été fait en valet je travaille pas que sur le cas français mais je suis donc sur un projet franco suisse que je détaillerai après donc on va s'intéresser un peu aux impacts du changement climatique sur le sur sur les refuges et sur la gouvernance de cette montagne peu aménagée alors rapidement dans le sommaire juste pour avoir une ligne directrice on va d'abord parler un peu du contexte de cette recherche et la méthodologie employée puis après parler un peu des impacts de ce changement climatique sur les refuges et après on va voir un peu comment la gouvernance en fait elle peut faciliter ou être un frein à l'adaptation justement aux changements climatiques des refuges alors mon doctorat il s'inscrit dans un projet un petit peu plus large qui s'appelle hot of store donc c'est un projet mené par l'université grenoble alpes et l'université de lausanne c'est un projet voilà financé par fns et la nr et qui vise à s'intéresser à la transition touristique dans les alpes et voir comment la montagne le repositionnement de la montagne aménagée à la montagne peu aménagée donc la montagne aménagée c'est tout ce qui est station de ski et de voir justement comment en fait on a un décalage de fréquentation qui se traduit dans la montagne peu aménagée avec une évolution de la fréquentation et avec aussi une évolution des pratiques et ça on va voir par rapport avec trois axes on va s'intéresser à la fréquentation on va s'intéresser aussi aux montagnes donc on avait une présentation hier de sophie justement qui a parlé des changements des métiers en montagne des changements de métiers de gardiennes gardienne et des autres métiers liés et aussi on va s'intéresser à la gouvernance et ça c'est mon axe donc c'est un doctorat que j'entreprends depuis cette année quelques éléments de définition et de et d'éléments conceptuels qu'est ce qu'on n'entend pas déjà par refuge ou cabane sont l'aponymie suisse alors c'est on entend un bâtiment plutôt simple d'architecture simple isolé en altitude c'est un hébergement collectif qu'est ce que j'entends par collectif c'est à dire que généralement le soir on prend un repas en sang on a des dortoirs c'est un abri aussi dans la loi française c'est il a il a même il doit toujours être ouvert tout au long de l'année avoir toujours cet hébergement en fait d'urgence et les lier bien sûr aux pratiques récréatives en montagne et aussi un fort rôle dans la régulation des flux en montagne donc on parle d'un territoire qu'on nomme montagne peu aménagée donc c'est un terme encore un petit peu nouveau qui n'a encore pas de définition très précise général on dit que c'est un peu l'antonyme de la station de ski donc qui est caractérisé par deux points importants c'est qu'il est pas ou peu aménagé donc est ce que j'entends par là c'est un territoire avec des sentiers de randonnée c'est un territoire où parfois on peut avoir des spits des pour l'escalade ou c'est un territoire où on peut avoir des petits voilà des petits refuges ou des alpages il est aussi caractérisé par un tourisme diffus c'est à dire qu'on a des pratiques dans ce territoire qui sont qui s'étalent un peu partout dans le territoire à l'inverse de la station de ski qui regroupe ses flux là on est sur un territoire où les flux sont plutôt dispersés dans tout ce territoire par la randonnée par l'alpinisme par le ski de randonnée le vtt etc et donc pour s'intéresser à ce territoire moi je m'intéresse à la gouvernance et là on a beaucoup parlé de gouvernance ces deux dernières années on a parlé de dernières années ces deux derniers jours pardon on a surtout parlé de la gouvernance un peu des stations de ski et la gouvernance ici est un petit peu différente parce que la gouvernance des stations qui est quand même beaucoup lié à la gouvernance urbaine donc s'intéresser un peu aux coalitions de croissance au régime urbain finalement à ces groupes qui peuvent avoir un peu le monopole de la décision et là on est sur un territoire qui n'est pas vraiment défini administrativement on est sur un territoire aux contours plutôt flou et donc comment on étudie ce territoire et donc là j'entends le territoire comme un territoire construit socialement construit et donc comment on étudie ce territoire et finalement la gouvernance territoriale peut apporter des réponses pour étudier ce territoire j'entends gouvernance territoriale plus comme on est utilisé pour dans les plutôt les études rurales plutôt que gouvernance territoire d'un territoire bien délimité donc qu'est ce que j'entends par gouvernance territoriale c'est un processus dynamique de coordination avec des mécanismes formels ou informels avec une multitude des acteurs privés public associatif aux ressources asymétriques donc ressources dans le sens large social économique etc sur des enjeux territorialisés et tout de même marqué par un objectif commun donc là l'idée maintenant que j'ai posé un peu toutes ces bases c'est voir quelle gouvernance donc de ces refuges quels impacts du changement climatique et comment un peu comment enfin essayer de comprendre les mécanismes de l'adaptation pour cela un peu la méthodologie du doctorat mais et du terrain que je vais parler parce que moi là je vais parler plus spécifiquement d'un terrain que j'ai mené durant six mois cet été enfin au printemps et l'été mais c'est quand même un doctorat qui s'étale sur trois ans avec une approche binationale donc un terrain en france et en suisse sur plusieurs bassins versants donc c'est déjà un terrain diversifié avec des refuges en haute en moyenne montagne est plutôt complémentaire pour pouvoir voir un large panel de ce qui se passe dans ce territoire là donc là plus spécifiquement sur notre cas d'étude pour s'intéresser aux valets j'ai mené 15 entretiens et quant qualitatifs avec des acteurs associatifs principalement donc le club alpin suisse qui est le plus grand propriétaire de refuges ou de cabane dans le pays j'ai aussi mené trois focus enfin on a mené pardon parce que c'est un projet collectif trois focus group en fin de saison on parle justement avec les gardiens gardienne et avec tous les acteurs de la montagne peu aménagé donc les guides les offices de tourisme les communes pour parler un peu des bilans de fin de saison et voir un peu ce qui se passe parce qu'on est aussi en recherche action c'est à dire qu'on on est toujours constamment en lien avec les acteurs du territoire pour qu'ils nous aiguillent nous dans notre recherche et qu'on fasse et qu'on construise la recherche ensemble et c'est aussi évidemment basé sur une analyse de documents d'archives mais aussi documents juridiques et j'ai bien aimé un peu ce que parlait justement oriane présentation précédente sur le fait de voir aussi s'intéresser à quels effets du droit et comment était réapproprié le droit par les acteurs locaux voilà un peu pour le cadre plus tard après on va mener une autre j'ai mis sociogramme remise des refus c'est des choses qu'on va faire plus tard là je pense c'est peut-être pas le moment d'en parler mais c'est aussi une méthodologie que je développerai plus tard au cours du doctorat alors comme je disais c'est les premiers résultats de ces printemps été c'est encore voilà je suis en début d'autorat donc ça reste des résultats préliminaires pour comprendre justement un peu cette gouvernance de ces cabanes du club alpin suisse à l'aune du changement climatique alors déjà un point important pour ces pour ces pour ces refuges c'est que donc ces refuges qui sont associatifs il ya une très très forte dépendance de ces refuges à des fonds que je nomme externes c'est à dire que des refuges qui sont viables économiquement uniquement par l'apport de ressources extérieures que ce soit financière par des institutions publiques ou surtout par des dons privés et par un bénévolat de compétences donc qui est un peu le bénévolat les clés de voûte de la du fonctionnement de ces de ces refuges bénévolat de compétences c'est à dire qu'ils réutilisent leurs compétences acquises dans leur domaine professionnel donc ça peut être des architectes ça peut être des maçons enfin voilà donc ça c'est une grosse partie on va pas parler longtemps ça parce que nous c'est plus le changement climatique qui nous intéresse là et donc là on va parler justement des deux autres points qui m'ont intéressé durant ce travail c'est le impact du changement climatique les adaptations et comment la gouvernance était un frein ou non à s'adapter au changement climatique à adapter ses lieux au changement climatique pour un peu voir comment on fait quand on est sur un territoire dont on est encore incertain de son avenir alors rapidement les impacts du changement climatique sur les refuges ils sont nombreux donc j'en ai identifié cinq principaux évidemment tous ne touchent pas le un refuge il peut y avoir deux trois phénomènes qui affectent un refuge ou parfois à zéro et parfois les cinq donc le premier c'est les accès menacés donc qu'est ce que j'entends par excès menacé c'est le fait de se rendre en refuge on fait il ya une randonnée ou parfois un itinéraire d'alpinisme d'alpinisme lui peut être menacé dû au dégel de permafrost recul glaciaire qui crée en fait des conditions un petit peu plus dangereuses un petit peu plus technique et un petit peu plus long et qui rendent l'adaptation voilà il ya des stratégies d'adaptation là j'ai mis en haut à droite la cabane panossière qui ont mis avec la commune un pont justement au dessus du glacier parce que le glacier n'est plus là et donc maintenant on peut plus descendre comme avant et donc là c'est une stratégie d'adaptation du quand on a un accès qui est menacé bon là on a une solution avec la commune qui est élaborée entre la commune et que la valpins suisse donc voilà premier impact les accès peut être menacé deuxième impact les atteintes sur le bâtiment alors on va revenir un peu plus en détail sur celui là un petit peu plus un petit peu plus loin mais c'est le fait que avec le dégel du permafrost et le recul glaciaire les fondations du où est situé le refuge peuvent un peu bouger donc avoir des conséquences néfastes sur le refuge là il ya un exemple justement avec la abbott hut qui est en qui au canada on en a aussi en france mais je trouve que cette image est assez parlante donc là c'est le c'est le justement le dégelé le permafrost qui a fait que le l'endroit où elle a où est la cabane n'est plus du tout stable et donc ils ont dû fermer le refuge parce que le refuge menaçait de s'écrouler un troisième impact du changement climatique c'est le manque d'eau donc ça ça a été surtout assez médiatisé cet été c'est à dire que même si le refuge a un accès en eau assez facile finalement il sait pas tout au long de l'année et il peut arriver que juillet août il n'y a plus d'accès à dos ce qui est assez compliqué pour le gardien ou la ou la gardienne pour parce que voilà le refuge aussi vie de des visiteurs qui viennent et donc le gardien s'il n'a plus d'eau il peut plus le cuisiner pour les usagers un autre effet ce qui est assez important surtout cette année encore une fois c'est la saison altérée c'est à dire que normalement là les gens qui se rendaient un refuge surtout pour les pratiques de type alpiniste se rendait en juillet 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 août maintenant les bonnes conditions pour faire de la montagne c'est plus en juin voire parfois mai même avril or c'est des moments où la cabane n'est pas gardienné le problème c'est qu'aussi faut savoir que les gardiens et gardienne comme le disait un peu sophie hier c'est des personnes qui sont un peu multitâche mais aussi qui ont d'autres métiers et donc qui ne peuvent pas forcément s'adapter eux aussi à cette évolution de de ce décalage un peu de saison et les alpinistes mais également c'est à dire que les vacances restent quand même en juillet août donc ça crée un peu des problèmes de temporalité et tout ça va mener un peu en fait au cinquième aspect c'est la baisse d'attractivité de certaines cabanes parce que en fait parfois en juillet en août ils ont plus rien à proposer ils sont parfois assez compliqué d'accès donc leur diversification est assez limitée et donc on a vraiment des cabanes qui sont en perte de vitesse donc maintenant j'ai parlé très rapidement des j'aurais un petit peu avant j'ai parlé un petit peu des stratégies d'adaptation maintenant je vais aller justement un petit peu plus un petit peu plus profondément sur ces stratégies d'adaptation pour voir un peu les mécanismes parfois de gouvernance qui peuvent être un frein ou pas pour leur adaptation et là j'ai donné justement un exemple un peu typique de dépendance au sentier sur un cas là pas en valet mais mais à la mer de glace donc au dessus de Chamonix c'est les échelles du montant vert là le recul glaciaire de la mer de glace fait que pour accéder aux refuges on doit mettre des échelles sur une partie assez raide parce que qui est presque pas grimpa parce que très très raide et donc chaque année la mairie de Chamonix enfin les services de la mairie de Chamonix mettent des échelles année 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 après année donc ça c'est une étude qu'avait fait jacques moray en 2017 et moi je me suis intéressé sur mais pourquoi en fait on continue toujours à faire comme ça pourquoi finalement il n'y a pas une réflexion plus sur est ce qu'on pourrait pas faire un nouveau sentier finalement c'est très réactif l'impact est efficace mais limité parce qu'on doit refaire ça l'an prochain et il faut savoir qu'il ya peut-être encore à des endroits 200 mètres de glace donc est ce qu'on va avoir 200 mètres d'échelle est ce que c'est viable est ce que c'est durable et bien non parce qu'on pourra pas continuer ça sur le long terme donc finalement on est encore vraiment sur l'adaption incrémentale très réactive et en fait pourquoi ils font ça c'est que le recul glaciaire est vu à partir de mai quand il ya plus de neige sur glacier et c'est à partir de ce moment là où on peut constater l'étendue des dégâts entre guillemets et que la commune dit bon va falloir faire 10 mètres d'échelle supplémentaire et parce qu'il faut se dépêcher parce que en juin les les refuges ouvrent un deuxième phénomène qui amène à ce problème là c'est que on est sur un site classé le massif mont blanc est un site classé et donc en termes d'aménagement ne peut pas faire ce qu'on veut la mairie de chamouini si elle décidait de faire un nouveau sentier elle devrait faire une demande à l'adréal et à un autre organisme dont j'ai plus le nom et ça peut prendre jusqu'à huit mois ce qui fait qu'on est aussi sur des temporalités qui sont différentes et qui impose à la mairie de chamouini finalement de continuer un peu sur le même système donc voilà un peu un phénomène qui contribue justement à cette dépendance au sentier c'est quelque chose qu'on revoit à peu près à tous les refuges qui ont ce problème de recul glaciaire et d'accessibilité un autre exemple d'une adaptation incrémentale à transformationnelle donc là je trouve c'est un exemple intéressant qu'on a ici dans les écrins le refuge de la pilate je sais pas si vous avez entendu mais il a fermé l'an dernier parce que du recul glaciaire justement les fondements du refuge sur lequel il est on se sont dépassés ce qui a créé une fissure dès les années 2002 au milieu du refuge et l'an dernier la commune de la b de la bérarde a décidé de fermer le refuge parce qu'il y avait un trop gros risque ce dernier s'écroule alors et là je me suis intéressé à quels sont été les alternatives proposées donc depuis 2002 une équipe de scientifiques suit ce processus et il y a eu des réflexions au sein des donc des propriétaires donc là qui est la ffcam de ok on va peut-être mettre le refuge un petit peu un petit peu plus à l'est un petit peu plus bas là c'est une salaire d'être une zone stable donc voilà un peu on réfléchit à comment on continue à faire comme avant réfléchir à un autre endroit en prenant quand même en compte que c'est une zone stable donc voilà une adaptation à peu près logique si on veut continuer le même type d'activité et là depuis qu'il est fermé c'est là que ça devient intéressant c'est parce qu'il ya des réflexions qui réfléchissent à faire autrement à réfléchir le territoire de façon autrement et c'est pour ça que je parle d'adaptation transformationnelle c'est à dire qu'on réfléchit à un autre mode de gestion du territoire et là il ya des réflexions sur fait mais peut-être on va pas faire un refuge comme on a fait on va peut-être mettre en place un bivouac ou on va mettre en place un camp de base un camp de base avec des tentes qu'on va monter l'été qu'on va enlever l'hiver que les guides pourront utiliser voire même l'exemple même il ya même des réflexions actuelles sur on va peut-être rien mettre du tout parce que en fait dans 20 ans l'alpinisme dans cet endroit là sera extrêmement réduit le jeu bernais se fera plus le blé et l'accès aux bancs sera très compliqué donc qui sait que en fait le futur du tourisme ici sera plus encore un tourisme encore plus diffus avec plus d'hébergement donc c'est encore une réflexion encore un petit peu plus poussée sur enfin plus poussée enfin transformationnelle en fait du territoire de demain d'autres exemples d'autres exemples d'adaptation donc en plus ce film dans un petit peu parlé hier c'est l'exemple un peu la diversification des activités du refuge et de ses activités autour et un peu des exemples justement de l'agir créatif que peuvent avoir certains acteurs ce qui est intéressant c'est que en fait quand on étudie un peu la gouvernance de ces territoires on voit que c'est une gouvernance qui est un petit peu difficile à saisir parce que finalement diffusent une gouvernance un peu diffuse parce que à l'intérieur de ces pratiques il ya plein d'initiatives plein de coopérations qui se font mais de manière soit parfois très localisées soit parfois de manière tout en évidemment informelle et qui sont très difficiles à saisir parce que parfois c'est peut être à l'initiative d'un gardien qui va se dire ah bah moi je fais la promotion de à travers ma page facebook de ma cabane en montrant en dessinant un petit schéma j'ai demandé à la commune enfin à l'office de tourisme de le promouvoir et donc peut y avoir des petites choses comme ça qui veut pour amener à diversifier et à ramener un nouveau public au refuge parfois cette coordination des bien plus importante j'ai donné un exemple où on voit les vtt c'est la cabane de chorion donc en valet qui est une cabane qui a été rénové en 2020 et là c'est la commune de bagnes qui qui est aussi la commune où est verbé donc une commune assez riche et plutôt tournée ski qui a décidé d'investir à hauteur de 50% pour la rénovation du refuge afin de diversifier un peu leurs activités présentes sur leur territoire ce qui est extrêmement rare dans le cas suisse contrairement au cas français que les institutions publiques finance les rénovations de refuge et là c'était justement parce qu'il y avait aussi des liens un peu de connivence également avec les élus et les propriétaires de la cabane mais aussi un fort intérêt de diversifier les activités l'histoire ne s'arrête pas là la cabane de chorion aussi est au dessus d'un grand barrage et ils ont aussi eu beaucoup de contact avec les propriétaires du barrage pour justement mettre l'électricité et pouvoir proposer même des bandes de rechargement pour les vtt électriques donc encore une fois on voit comment un peu une plus grande coopération pour justement rendre un territoire attractif et avec cette grosse coordination et que plein de groupes un peu disparate de personnes avec des initiatives finalement qui ont fait que le matin la cabane de chambre est une cabane extrêmement fréquenté dans ce coin plein d'autres exemples je pense j'aurais pas tout le temps de placer mais à refuge en famille qui est menée par ffk ici qui montre justement aussi l'ouverture à d'autres publics mais aussi le rôle d'association qui promouva des certains itinéraires comme le tour des combats en valais donc là c'est une petite association locale qui 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 regroupe un peu les gardiens pour dire bon est ce qu'on met pas en place un ordonnée autour de nous et puis ça fonctionne enfin voilà c'est toujours un peu des initiatives à droite à gauche pour diversifier les refuges et justement pour rendre durable face aux par exemple à la diminution de l'activité alpinistique donc il ya une plus grande condition entre les acteurs mais il ya aussi un décalage entre les cabanes qui sont certaines qui sont liées uniquement aux activités de haute montagne et d'autres d'autres refuges qui elles sont plutôt liées au la moyenne montagne qui arrive à tirer à vraiment diversifié donc qui mène peut-être des refuges à plusieurs vitesses j'ai donné un exemple un dernier exemple avant de m'arrêter là et conclure c'est la c'est la reconfiguration de la gouvernance territoriale par le changement climatique donc c'est un peu le titre de mon titre de le titre de ma présentation en prenant l'exemple des sentiers en valais des sentiers de randonnée il faut savoir que la gouvernance enfin voilà pardon il faut savoir que les sentiers en valais d'après la constitution suisse ce sont les cantons qui sont responsables de l'aménagement la planification l'entretien des des sentiers en valais ça a été délégué à la commune donc la commune est responsable de encore de toutes ces prérogatives là cependant quand on se rend sur le terrain on voit que finalement la commune évidemment entretient certains sentiers mais c'est aussi un énorme travail bénévole qui ont d'initiatives de par exemple les propriétaires de cabanes vont se dire bah tiens on va faire un sentier de randonnée entre ces deux cabanes là ils vont le mettre en oeuvre ils vont demander à la commune c'est d'accord mais c'est eux qui l'entretiennent c'est eux qui mettent les frais et c'est eux qui font à peu près tout et la cabane la commune va après simplement valider et envoyer l'homologation à l'autorité cantonale donc en fait un système assez flexible qui est pas qui est un peu voilà à l'initiative de certains acteurs associatifs et donc les sentiers de randonnée d'accès finalement à ces refuges sont fortement dépendants de plein d'acteurs cependant avec le changement climatique il ya une hausse du risque perçu au réel parce que parfois il est pas tellement marqué on peut pas dire ces changements climatiques et aussi un nombre une hausse du nombre d'accidents et là les communes ont un certain peur de ces de plus grandes responsabilités qu'on peut dire qu'elles sont responsables de ça et des coups plus importants que ça peut entraîner et là il ya ça amène toute une judicialisation du droit c'est à dire que les communes se dit bon ben faut qu'on fasse comme a dit la loi on va arrêter ces accords informels qu'on a avec les acteurs associatifs et c'est nous qui vont prendre ça en charge mais on trouve que c'est trop dangereux donc on va supprimer une grande grande part de ces sentiers de randonnée donc ça complexifie finalement les rapports il ya des retraits d'homologation et finalement est ce que ça mène finalement à la fin une plus grande difficulté pour s'adapter aux changements climatiques alors qu'à la base ce système assez flexible finalement pouvait répondre à un petit problème qui avait sur le moment voilà pour finir voilà un peu les perspectives de recherche pendant j'aime surtout m'intéresser un peu quelle place de tous les acteurs que j'ai pu mentionner dans cette gouvernance diffuse c'est à dire c'est pas parce qu'il ya la gouvernance qui a toujours pas de rapport domination il ya des acteurs qui reste clé dans deux sur le territoire qui ont quand même plus de pouvoir que certains autres donc serait comprendre est ce que justement les guides par exemple pour avoir plus de pouvoir sur l'évolution du territoire de cette montagne peut aménager ou bien c'est plus quand même les acteurs associatifs où ça reste la commune qui a la prévoquée de prérogatives de ça sachant que on n'est pas que sur des territoires communaux mais parfois on est sur plusieurs communes voir des sur des territoires transnationaux on va aussi s'intéresser enfin au rôle des instruments je sais plus qui a part qui a cité cet après midi la scoum et le galet sur les instruments mais effectivement c'est c'est quelque chose qui est très marqué avec plan avenir montagne qui qui finance de nombreuses rénovations de refuges et ça a des impacts très forts sur le devenir du refuge et le devenir du territoire de la montagne peut aménager donc voilà un peu les perspectives pour essayer de comprendre une gouvernance qui est plutôt diffuse voilà merci pour votre attention